Bonjour, je suis ravie de vous retrouver toutes. Je sais, je me suis absentée pas mal de temps et je m'en excuse. Je remercie les personnes qui ont demandé de mes nouvelles et je remercie toutes celles qui, toutes les autres qui n'ont pas demandé mes nouvelles mais qui continuent à me suivre. Je vous remercie. Pour des raisons personnelles, j'avais arrêté depuis l'épidémie de Corona. Et là, comme Youtube, c'est une addiction, on veut arrêter mais on ne peut pas. Donc, me voilà encore à vouloir faire des vidéos. J'espère qu'on va continuer ensemble cette aventure pendant pas mal de temps encore, Inch'Allah. Je remercie spécialement madame Angèle, madame Angèle Mangano qui a demandé de mes nouvelles à plusieurs reprises. Merci beaucoup madame Angèle et je remercie encore madame Rekia Sanaji qui a également demandé de mes nouvelles. C'est très, très gentil de votre part. Je vous en remercie. Voilà. Donc, maintenant, aujourd'hui, on est ensemble pour faire ce chouchou, ou si vous voulez le faire en écharpe. Voilà. Ça, c'est le côté face et le dos. Très, très facile à faire mais très joli. Vraiment, vraiment très joli. Voilà. C'est pour ça qu'on va le faire aujourd'hui ensemble. Vous allez voir la facilité. Voilà. Donc, pour celui qui est en couleur, j'ai utilisé ce fil que je vend ici au Maroc. Ça s'appelle Atrayon. C'est 100% acrylique mais avec un toucher vraiment doux. On dirait un fil vraiment de qualité mais vraiment, c'est juste de l'acrylique. Donc, cette pelote, elle pèse 50 grammes et 137 mètres. J'ai utilisé deux pelotes pour faire ce chouchou de l'art. Alors, attendez. J'ai fait un chouchou de cette taille-là. Vous pouvez faire les mesures si vous voulez faire une écharpe. Vous savez, vous faites ce que vous voulez. Un mètre et demi, un mètre 80 et la largeur. Ce que vous souhaitez. Moi, on va en parler. J'ai fait ici, je pense, 40 mailles. Et également ici. Là, j'ai préféré. Moi, j'aime beaucoup les snoods plus que les écharpes. Donc, voilà. C'est pour ça. J'ai fait ça. Celui-là, c'est pour ma fille qui aime le vert. Et l'autre, c'est pour moi. Donc, voilà. On va commencer pour... De quoi on aura besoin ? Un crochet. Je vais utiliser un crochet numéro 6. Donc, on aura besoin d'un crochet. Je vais utiliser un crochet numéro 5. Pardon. Je vais utiliser un crochet numéro 5. On aura besoin de ciseaux si vous voulez couper un fil. Et d'une aiguille si vous voulez faire un snood et donc faire les coutures. À part si vous voulez faire les coutures avec votre crochet. Donc, pour ce point-là, il vaut mieux. Par exemple, pour ce fil-là, vous voyez, il n'est pas très épais. Mais je vais utiliser quand même le crochet numéro 5. Plus vous utilisez un crochet, plus que la taille nécessaire pour le fil, le point apparaît beaucoup mieux. Donc, je commence. Je commence par faire un nœud. Je fais un nœud comme ça. Voilà. Et je prends ce fil comme ça. Et je tire. Vous tenez ce fil-là et vous tirez. Vous avez votre nœud. Voilà. On commence par faire les mailles chaînettes. Je fais un jeté. Je tire. Un jeté. Et je sors par la boucle. J'ai une boucle sur le crochet. Je fais un jeté. Et je l'étire à travers la boucle. Je vais faire une quarantaine de mailles. Pour le nombre de mailles de ce snood ou de cet échat, avec ce point-là, il nous faut un nombre multiple de 4. Plus, vous ajoutez à la fin, 3 mailles chaînettes. Donc, pour moi, je vais y faire 40 mailles. Et vous, selon la largeur que vous souhaitez. Pour ce snood-là, avec cette taille-là, pour cette taille-là, j'ai utilisé 100 grammes. 100 grammes. Cette taille-là, il entre parfaitement et facilement à travers notre tête. Facilement. Donc, vous voyez. Pour ce snood-là, j'ai dû utiliser 100 grammes de fil. Donc, 2 pelotes de 50 grammes. Exactement la même chose pour celui-là. J'ai utilisé que 100 grammes. Donc, 2 pelotes de 50 grammes. Si vous voulez faire un snood qui se plie deux fois, vous utilisez 4 pelotes de 50 grammes ou 2 pelotes de 100 grammes. Donc, il ne nécessite pas beaucoup de fil. Et rapide à faire. Facile. Très, très facile. Vous allez voir. Donc, je fais 40 points. Et on se retrouve. 40. J'ai dit un multiple de 4. Donc, 40, il est divisible par 4. Et j'ajoute 3 mailles chaînettes. Donc, je ferai 43. Et on se retrouve. Voilà. J'ai fait 43 mailles. Je prends mon crochet. Et voilà ce qu'on va faire. Vous allez compter. Voilà. La loupe ou la boucle sur le crochet, on ne compte pas. Donc, on commence par compter ici. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, dans la cinquième, je fais d'abord un jeté. Et j'introduis le crochet dans la cinquième maille. Je tire la boucle. Vous voyez ce fil-là que j'ai sur le crochet. Je le tire. J'ai 3 boucles sur le crochet. Et un jeté. Je laisse tomber 2. Un jeté. Je laisse tomber 2. C'est la bride. Donc, j'ai fait une bride dans la cinquième maille chaînette. Je fais 2 mailles chaînettes. Et je prends le fil. Et je m'introduis au même endroit. Ça veut dire dans la cinquième maille. Là où j'ai fait la bride, je vais faire une autre bride. Donc, je m'introduis dans le même point. Voilà. Donc, voilà ce que vous allez obtenir. On a fait 2 brides séparées par 2 mailles chaînettes. Je prends le fil et je saute. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je m'introduis pour faire la même chose. C'est-à-dire, une bride. Une bride, 2 mailles chaînettes. Et dans la même maille, je fais une autre bride. Voilà. Voilà ce que vous allez obtenir. Je prends le fil encore une fois. Et je fais 1, 2, 3. Je saute 3 mailles. Dans la quatrième, je m'introduis. Et je fais la même chose. C'est-à-dire, 2 brides séparées par 2 mailles chaînettes. Voilà. J'ai fait la première bride. 2 mailles chaînettes. Je prends le fil et je m'introduis dans la même maille pour faire une deuxième bride. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Prenez le fil. 1, 2, 3. Vous faites les 2 brides séparées par 2 mailles chaînettes ici. Jusqu'à la fin. Il vous restera vers la fin, 2 mailles chaînettes. Et là, on se retrouve. Voilà. J'ai terminé. J'ai fait ce schéma sur mes 40 mailles. Il me reste là, 2 mailles chaînettes. Je laisse 1 maille. Et dans la dernière, je vais faire une bride. Je laisse qu'on va continuer. Donc, le deuxième rang, on va faire, pour faire le deuxième rang, on va commencer par faire 2 mailles chaînettes. Ou bien 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Et je fais, je prends le fil, je fais un jeté. Et je m'introduis sur la première, sur la première bride, je m'introduis par en dessous. Et je vais faire une bride. Je continue comme pour une bride normale. C'est ce qu'on appelle une bride en relief. A l'intérieur, à l'intérieur, ici, je vais faire 3 mailles chaînettes. Ah, pardon. Je vais faire 3 brides. Qu'est-ce que je raconte ? Je vais faire 3 brides à l'intérieur. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Je prends le fil et je vais faire au même endroit, ici. Regardez. Au même endroit, ici, je fais encore 3 brides. Voilà ce que vous allez obtenir. Ensuite, je prends le fil et je m'introduis. Regardez. On avait les 2 brides. Les 2 brides séparées par 2 mailles en l'air. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Ici, on a introduit, au niveau de la première bride, on a introduit le crochet par en dessous pour faire une bride en relief. On a fait une bride en relief. Ensuite, à l'intérieur, on a fait 3 brides. On a fait 2 mailles chaînettes et 3 brides. Donc, 3 brides, 2 mailles chaînettes, 3 brides. Et là, pour la dernière bride, ici, je prends le fil et je m'introduis en dessous de la bride. de la bride, voilà, je m'introduis en dessous de la bride et je vais faire une bride. C'est tout. Donc, et on continue, on fait la même chose pour le reste. Donc, je m'introduis pour le deuxième. Vous avez, regardez, je vous montre. On a ici une bride, une bride séparée par 2 mailles chaînettes. Donc, je m'introduis en dessous de la première pour faire une bride, qu'on appelle une bride en relief. Ensuite, sur les 2 mailles chaînettes, à l'intérieur ici, on va faire 3 brides, 2 mailles chaînettes, 3 brides. Et ensuite, je prends cette dernière bride, je la prends par en dessous, je fais une bride en relief. Donc, on va le faire encore une fois ensemble. Voilà, je prends le fil, je m'introduis sous la première bride et je fais une bride, c'est ce qu'on appelle une bride en relief, puisqu'on l'a prise par derrière. Et à l'intérieur, je vais faire 3 brides. 3 brides et je fais 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, donc 3 brides. Et la dernière bride, on la prend par en dessous, on va faire une bride en relief. Voilà, donc j'espère que vous m'avez suivi jusque là. Pour le deuxième schéma, on va faire la même chose. Donc, vous faites une bride en relief ici, 3 brides, 2 mailles chaînettes et 3 brides à l'intérieur et une bride en relief. Vous continuez sur tout votre travail jusqu'à la fin et on se retrouve. Voilà, je vais faire encore une fois, on va essayer de faire encore une fois. Je fais un jeté et je m'introduis sous la bride, je fais une bride en relief. À l'intérieur, je vais faire 3 brides. 3 brides. Je fais ensuite 2 mailles en l'air et au même endroit, je m'introduis et je fais encore 3 brides. Voilà. pour terminer et au niveau de la dernière bride de ce schéma-là, donc je m'introduis, je fais une bride en relief. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à la fin et on se retrouve. Vous arrivez, vous faites celui-là, le dernier, vous faites le dernier et on se retrouve pour la fin du travail. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait donc les brides qu'on voulait faire. Il me reste ce vide-là. Je vais faire, c'est les 3, les 2, les 2 mailles chaînettes qu'on avait fait au début. Donc, je fais un jeté et je m'introduis dedans pour faire une bride. Ok ? On termine donc le rond par une bride. Je fais 2 mailles chaînettes, je tourne mon travail. Ok ? Je tourne mon travail, je vais faire une maille chaînette, j'ai 2 mailles en l'air ici et vous vous rappelez, on avait fait 3 brides, 3 brides et 2 mailles chaînettes entre les deux. Donc, je fais un jeté et je m'introduis dans ce vide-là et je vais faire une bride. 2 mailles chaînettes et je prends le fil et je m'introduis dans le même espace pour faire une deuxième bride. Vous voyez ? Donc, on va refaire le rond du départ. Donc, je fais un, je prends le fil et je m'introduis dans cet arc-là, dans cet petit espace fait par les deux mailles chaînettes et donc je m'introduis dedans pour faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Vous voyez ? Je prends le fil et je vais aller sur l'autre pour faire dans cet espace-là. Vous voyez ? Je vous montre. Dans chacun, dans chacune, vous voyez, on a les deux brides ici. Dans chacune, on va travailler dans ces espaces-là, juste là. vous voyez ? Vous voyez ? ici, ici. Et là, dans cet espace fait par les deux mailles chaînettes, on va faire une bride, deux mailles en l'air, une bride. On continue jusqu'à la fin du rond. Donc, je fais, je prends le fil et je m'introduis dans cet espace pour faire une bride. C'est très facile, très facile et donc, je fais lentement pour les débutantes qui nous suivent. Voilà. Je prends le fil et je m'introduis. Ce ne sera que ça. C'est ça. Vous allez faire ça, ce travail, jusqu'à la fin. Il y a que ces deux ronds à répéter. Donc, voilà ce que ça donne et devant, ça donne ça. On continue jusqu'à la fin du rond et on se retrouve. Donc, j'ai terminé et j'arrive ici. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure de prendre ces marqueurs pour que vous voyez, vous vous rappelez, ici, on avait fait deux mailles chaînettes et directement, on est entré dans les deux brides pour faire dans ces deux mailles en l'air et on a fait les deux brides, deux mailles en l'air. Donc, vous introduisez votre marqueur ici au début comme ça, vous savez où vous allez travailler. et ça, on n'a pas fait au début mais on peut toujours nous rattraper. Donc, vous voyez, vous avez les trois brides qu'on avait fait dans le rond précédent. On avait fait trois brides et une maille en relief. Maille en relief. Cet espace-là, c'est l'espace fait par entre les deux mailles chaînettes et le travail de bride qu'on a commencé à faire. Donc, normalement, c'est ici qu'on doit faire mettre notre marqueur parce qu'à la fin, vous terminez, vous allez, quand vous avez fait vos deux brides là, vous allez faire une bride mais où la faire ? Vous risquez pour les débutantes et le risque de se tromper. Donc, si vous mettez le marqueur, vous savez, vous devez vous introduire. Donc, on s'introduit vers la fin, ici, pour faire une bride. Ok ? Voilà. Ça, c'est le devant du travail. Ça donne ça. Très joli point en relief. Donc, et là, on va commencer, on va recommencer le deux points. Donc, je vais faire, avant de commencer le rond, on commence par faire deux mailles en l'air. je tourne mon travail. Je vais faire ici. Donc, vous vous rappelez le premier rang ? On avait un travail comme ça. On avait les deux brides et les deux mailles en l'air. Et à l'intérieur, ici, on avait fait ce travail-là. Ça veut dire la maille en relief, ici, la première, et à l'intérieur, trois brides, deux mailles en l'air, trois brides, et cette maille-là, on l'avait prise en relief et on avait fait une bride en relief. D'accord ? Donc, ici, on commence le travail en faisant deux mailles en l'air et je vais directement, ici, sur la première bride pour faire ma première bride en relief. Comme on avait fait au premier rang, au deuxième rang, pardon. Donc, j'ai fait ma bride en relief, je continue, je vais faire mes trois brides. donc, mais pour les débutantes, ne vous trompez pas, mettez un marqueur ici, au niveau de deux mailles en l'air du début. Vous verrez qu'en allant faire ce travail-là, vous allez travailler, quand vous arrivez, vous allez travailler comme ça, pour faire ce travail-là, et quand vous arrivez ici, vous savez, on met votre bride. Là, où il y a le marqueur, on fait une bride. Donc, voilà, je continue. Je continue juste pour les débutants, celles qui savent vous continuer votre snow de votre écharpe avec ces points-là jusqu'à la hauteur où la longueur souhaitait. Donc, voilà, je fais trois brides maintenant. Je vais faire deux mailles en l'air et trois brides. Trois brides à l'intérieur. Et il me reste à faire ma bride en relief. Donc, je m'introduis sous la bride, là, et je vais faire ma bride en relief. Je fais la même chose. Je fais un jeté et je vais travailler sur le deuxième ensemble. Donc, le deuxième ensemble, je m'introduis sous la première bride et je fais ma bride en relief, les trois brides et ainsi de suite jusqu'à la fin. Trois à la bride là et deux mailles en l'air. Une bride, une deuxième bride, et une troisième bride. Et il me reste à faire la bride en relief. Je m'introduis sous la bride et je travaille une bride en relief. Voilà. Donc, vous allez faire ce qu'on avait fait dans ce rond là. Vous arrivez, vous remplissez tous les ensembles ici. Quand vous arrivez là où on avait mis le marqueur, vous mettez une bride. Une bride vers la fin du rang et ensuite, on va faire deux mailles en l'air et après, vous allez refaire ce rond là. Maintenant, vous remplissez un rang en rempli et un rang en fait ces ensembles vides là qu'on va remplir par la suite. Vous continuez à travailler comme ça et vous allez obtenir ce joli travail. C'est comme ça qu'il est fait parce que ça, c'est la largeur, ça, c'est la longueur. Je l'ai plié en deux pour faire un smooth et j'ai fait la couture. Donc, c'est un très, très, vraiment, 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 je trouve moi que c'est un très joli point en relief. C'est un smooth qui est en relief au toucher et très, très chaud. Voilà. Une fois terminée, une fois terminée, la longueur que vous souhaitez. Si vous voulez faire une écharpe, vous pouvez faire des franges ou je ne sais pas ou le laisser juste comme ça à vous de voir. Mais là, moi, je veux faire un smooth. Donc, j'ai choisi cette longueur-là juste pour introduire ma tête et avoir que ce ne soit pas serré et que ça chauffe bien. Voilà. À vous de voir parce que là, on n'arrête pas de me poser des questions comme il y a je sais que c'est les débutantes et je les comprends. Nombre de pelotes. Des fois, des fois, j'oublie. Des fois, j'oublie. Je ne fais pas attention au nombre de pelotes. J'ai le fil devant moi. Je travaille jusqu'à ce que je termine. Et c'est tout. Je m'en excuse vraiment. Vraiment, je suis désolée. Mais là, je fais attention. Je sais que pour celui-là, j'ai fait 100 grammes. 100 grammes de fil. Donc, 2 pelotes de 50 grammes pour celui-là et 2 pelotes de 50 grammes pour celui-là. Si vous voulez faire plus grand, plus grand, je pense que ça prendra 200 grammes de fil. Ça veut dire 4 pelotes de 50 ou 2 pelotes de 100. Donc, je suis désolée pour les personnes qui m'ont posé des questions, ce genre de questions et je n'ai pas su répondre. Ce n'est pas que je n'ai pas voulu, c'est que je n'avais pas la réponse ou j'ai oublié. Des fois, je fais une vidéo et il y a beaucoup de temps qui passe et après, les gens me demandent et je n'avais pas parlé de ça dans la vidéo. désolée. Voilà. Vous prenez maintenant pour faire le schnoud, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça, c'est la face, le devant du travail et là, c'est le dos. Donc, je fais face sur face, je plie et je prends le dos et je vais commencer. Si vous voulez faire avec une aiguille, vous le faites. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais faire des mailles coulées. Je vais travailler en faisant, voilà, je fais comme ça sur le dos. Comme on avait commencé, on a ces espaces-là, on va travailler des mailles coulées dans ces... Comme on a ces espaces-là, vous voyez, regardez, on va travailler des mailles coulées dans ces espaces-là pour lier les deux côtés. C'est ce qu'on va faire ensemble, je vous montre. Voilà. J'introduis mon crochet dans le premier côté et dans le deuxième et je prends le fil. Je ne l'avais pas coupé. Il est toujours lié à la pelote. Voilà ce qu'il me reste de la deuxième pelote. J'ai dit que j'avais fait 50 et 50. La deuxième pelote de 50 grammes, ça, c'est ce qu'il me reste. Donc, je vais faire les coutures avec. Je n'ai pas coupé le fil. Je vais faire comme ça. Regardez, je vais faire des mailles coulées. Mailles coulées aux introduits. vous introduisez le crochet. J'introduis le crochet. Voilà. Je tire le fil. Mon fil, il est là. Celui qui vient de la pelote. Et je fais comme ça et comme ça. Vous pouvez faire comme ça comme vous pouvez faire des mailles serrées. Ce n'est pas grave. Vous choisissez ce que vous voulez faire. Si vous voulez. Mailles serrées, ça me permet de prendre ce fil et de le cacher en même temps. Vous voyez ? La différence, c'est qu'avec la maille serrée, avec la maille serrée, c'est un peu visible. Le travail, il est un peu haut. Alors qu'avec la maille coulée, quand on fait maille coulée, on fait comme ça et on ne voit pas vraiment le fil. Mais moi, pour cacher ce bout de fil là, je préfère faire maille serrée. C'est un choix. Comme vous pouvez faire la couture à l'aiguille. Il y a des personnes qui me reprochent. Il y a une seule personne qui m'a reproché ma façon de prendre le crochet. Ça m'a fait rire parce que c'est comme ça que j'ai appris. Il y a des gens, je suis de l'ancienne école. L'ancienne. L'ancienne, parce que là, moi, je ne suis pas toute jeune. J'ai 65 ans. Donc, moi, je suis de l'ancienne école. Il y a des gens qui font le fil comme ça. Moi, je ne sais pas faire. Je suis désolée, je ne sais pas faire. Il n'est pas cet âge qu'on apprend. Je ne sais pas. Ok. D'accord. Voilà. J'ai fait maintenant les coutures avec des mailles serrées. Mais là, je peux changer et aller faire des mailles coulées. Regarde. Est-ce que vous voyez la différence ? Ça, c'est mailles serrées. Et là, c'est mailles coulées. Mailles coulées, on ne voit pas la couture. Avec mailles serrées, ça se voit un peu. Donc, vous continuez à faire votre couture comme ça jusqu'à la fin. N'hésitez pas à le faire. Il est magnifique. Moi, je trouve qu'il est très bon. En tous les cas, moi, je ne fais que ce que j'aime. Quand je vous fais une vidéo, c'est que j'ai aimé ce que je présente. On continue comme ça. Vous continuez comme ça à faire votre couture jusqu'à la fin. On se retrouve. J'ai terminé la couture. Voilà ce que ça donne. Regardez. Donc, ça, c'est le dos du travail. Je tourne mon travail. Voilà. Regardez. Voilà. C'est ce que ça donne. C'est très joli. En tous les cas, voilà, c'est terminé mon snoot. Il est terminé. Voilà ce qu'il me reste. C'est tout ce qu'il me reste de 100 grammes. Je ne sais pas. C'est quelques 10 grammes. Je ne sais pas. Donc, voilà. C'est 90 grammes pour faire un snoot. Un très, très joli snoot. J'espère que vous avez compris le point. Il est très, très facile à faire et que vous l'avez aimé comme moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada